Et bien salut à tous, ravis de vous retrouver en ce dimanche, on poursuit la coupe d'Afrique des Nations Il y aura bien sûr aussi le match, le gros match de la 22ème journée de Ligue 1 ce soir sur FIFA On fait beaucoup de PS en ce moment, je sais que la plupart des gens préfèrent Electronic Arts FIFA Mais voilà, on va quand même se concentrer sur cette fin de compétition On l'a vu même à téléfoot avec Bichente Lizarazu qui disait qu'il ne suivait pas trop la canne et qu'il ne s'y intéressait pas Avec une question pour savoir si le Maroc allait se qualifier ou avait ses chances de se qualifier Moi j'aurais répondu sur le plateau car je suis la coupe d'Afrique des Nations Et donc voilà, on va voir en attaque Cédric Bakambou qui sera peut-être préféré En tout cas, Jayana Samoa côté ghanéen est encore incertain suite à une blessure Donc on verra, tout le peuple ghanéen souhaite le retour du capitaine Il faudra avoir une équipe 3 étoiles créée par Custom Your Best dans le patch On voit qu'on est dans autre équipe d'Europe Toujours, je voulais vous remercier aussi pour les 20 000 abonnés On les a dépassés et je voulais montrer et remercier aussi les... On ne voit pas sur cette interface les derniers abonnés malheureusement, c'est assez bizarre Avec Kmal Gaming, mais je ne le vois pas sur... Ah si Kmal Gaming est ici, on le voit C'est plus facile d'activer justement les mails qui nous avertissent des derniers abonnés sur sa chaîne Et on voit les derniers abonnés du jour, par exemple à 4h du maquin Mokan Makansako, je le remercie Lucas Gaming du 7017, merci à toi 17 abonnés qui vient de s'abonner à la chaîne Drico, milliardaire bien sûr, qui est avec nous, il est milliardaire Il est ici, donc ça c'est l'interface Gmail qui permet justement de voir un petit peu les mails associés aux nouveaux abonnements Moi j'y suis notifié, je ne sais plus exactement comment on permet d'activer ça Il me semble que c'est dans une des options, mais vous pouvez activer justement les emails pour les nouveaux abonnés Ce fait qu'on a, par rapport à l'interface abonnée, on a beaucoup plus On a dépassé les 20 000, 20 000, 32 000, on a beaucoup plus d'informations Donc voilà, merci à tous, merci à tous pour ce dépassement Merci vraiment Et on va passer à ce match au plus rapidement possible parce que je suis en retard Donc j'espère qu'il y a des supporters du... D'ailleurs j'avais vu des abonnés, on va bien voir au niveau africain Au niveau analytics, si je vais... Non, c'est là, peut-être ici plutôt Au niveau des analytics On voit que le Congo Kitshasa qui est réplique démocratique du Congo 16 abonnés quand même Alors côté ghanéen, on a qui ? Est-ce qu'on a du monde côté ghanéen ? Le Gabon qui avait 38 abonnés Congo Le Ghana n'est pas représenté dans la première page ? C'est curieux On va voir un petit peu plus loin s'il y a quelques ghanéens quand même Qualifié, mais c'est vrai que le Ghana a langue majoritaire anglaise Donc allez, ça charge ou pas ? C'est un petit peu long Ghana, ah oui, 4 abonnés Pas énorme finalement Peut-être une victoire du Congo finalement Hein ? Puisqu'il n'y a pas assez d'abonnés Enfin bref C'est pas mal ces petites interfaces et ce petit chargement Bon, on va passer à la rencontre rapidement On va voir un petit peu les forces en présence À ce stade des quarts de finale Le stade, moi ce n'est pas celui-là Le jour On va mettre aléatoire Comme m'avait demandé M'avait dit Au niveau de la météo Aléatoire On va voir ce que ça donne Et on va me séduire Durandine qui m'avait conseillé à ça Et le stade d'Oyum bien sûr pour ce match Voilà, les maillots Ça devrait être bon On est bien Et au niveau des compos Bon, on n'oublie pas d'activer les prolongations et les pénaltys Ce que je n'avais pas fait à l'infant On va rester en forme excellente pour tous les joueurs Dans ce patch de Custom Your Perus N'hésitez pas à voir la description pour le lien des patchers Donc, voilà Bon Avec... Bon, il manque un joueur J'ai vu Durandine Il faudra peut-être le rajouter dans le patch Custom Your Perus C'est à l'issue de Samuel Tete du côté ghanéen Et je ne l'ai pas J'ai mis par Tete Mais je n'ai pas Tete Le joueur qui joue où d'ailleurs Tete c'est vrai qu'il n'est pas vraiment connu Il est assez jeune 20 ans, Samuel Tete Donc Ouais, ghané un des U20 Il n'y a pas de club Donc, c'était une surprise de ce groupe En tout cas, il est Semblerait-il Potentiellement titulaire Donc, voilà Côté... J'ai mis Cédric Bakambu en pointe Avec Mbokani C'est les deux meilleurs joueurs attaquants Mais bon, Bakambu n'était pas l'heure du dernier match Pourquoi pas l'associer C'est quand même lui qui a la meilleure note Cédric Bakambu Donc, on va voir que ça va être un match équilibré Quand même avec deux formations assez similaires Bon, Jayan Je ne l'ai pas mis J'ai mis Jordan Ayou en pointe En l'absence de Jayan Asamoah Malheureusement incertain Mais qui finalement est un excellent joueur De qualité internationale Ce joueur qui, on le rappelle, en Coupe du Monde A été brillant On se rappelle Il avait malheureusement buté sur le Rugway En 2010 En 2010 ou en 2014 Je ne sais plus en fait Quand il y avait eu l'arrêt de Je crois que c'était 2010 Je crois Ah bref Voilà, voilà On va passer au match Parce que la force de tergiverser Tout le monde veut voir le match Je pense Le vrai match surtout Le match virtuel en tout cas On va le lancer Je pense avoir tout réglé Et j'espère qu'il va y avoir du spectacle Dans cette rencontre Matampi titulaire Ah non Capitaine dans ses Moulumbu Et puis André Ayou En l'absence de De Jayana Samoa Capitaine Bon, c'est mon choix Je ne sais pas si c'est le bon Mais en tout cas c'est mon choix Passons au match Voyons voir Qui l'emporte Ah non Je règle Les problèmes d'affichage ici Comme ça on a directement Le logo Entre les scènes Il faut jongler avec les scènes Je n'ai toujours pas fait de vidéo De présentation de ce Psy-Logicienne Quand je reviens Je retrouverai le live peut-être Mettre un petit peu de musique La passion du foot Elle est innée Dans ce guide Quand même Ouais, tu n'es pas forcément République démocratique du Congo Pas forcément Ah si Ah oui, je n'avais pas vu Tu étais 5ème normalement Par La RDC La RDCongo 14,3 Par justement Patrick Mboma Et toute l'équipe De 11 mondiales Qui l'avait noté Cette équipe de République Du Mokotrick Du Congo Donc voilà Mais c'est quand même Une surprise Puisqu'elle a la possibilité D'être intégrée peut-être Dans PES Puisque c'est la seule équipe Parmi les 8 Des quart de finale Qui n'est pas nativement Dans le jeu Donc bien sûr On applique des patchs Pour ajouter des joueurs Ajouter les vrais maillots Mais les équipes sont quand même Présentes Dans la zone afrique Mais pas la République Démocratique du Congo Qui impressionne Et qui pourra peut-être Si elle atteint les demi-finales Encore avoir plus de chances D'être intégrée Dans le PES 2018 peut-être Et le Burkina Faso À un moment Donc pourquoi pas Le Burkina Faso Qui continue sa route d'ailleurs En ayant battu La Tunisie Allez c'est parti Cette rencontre J'espère que ça vous fait plaisir Que je traite la canne Quand même Même si Si voilà Je sais qu'il n'y a pas Beaucoup de monde dans les stades En plus avec l'élimination du Gabon Mais bon Moi j'aime bien Voir les joueurs africains J'aime beaucoup C'est un petit peu dépaysant Avec le Ghana justement Qui va tenter d'atteindre À nouveau la finale Après 2015 Attention la balle en profondeur Directe avec Jordan Ayou Jordan Ayou Qui va contre les frappés La parade Du gardien Excellent Ça commence très bien Moulombi Qui a mis à contribution Attention Atsu Récupération Par terre Qui manque sa passe Moulombi le capitaine Qui peut relancer Mbokani Non c'est pas Mbokani Avait du mal Face à l'Egypte Mais avait fait tourner Aussi un petit peu son groupe On revoit cette occasion Ça joue très très vite En une touche Et là Crochet Petite balle par dessus Parfaitement dosée Contrôle Et frappe enchaînée Côté gardien Et pas croisé De Cédric Bakambou Pour le 1-0 Brillant 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 Ce début de match Mais la réaction du Ghana Est attendue On sait qu'on n'est pas forcément En corrélation avec la réalité On voit beaucoup D'ailleurs Les deux premiers quarts de finale Dans le jeu C'était des victoires Déterminées Des victoires Des deux autres équipes A savoir la Tunisie Et le Sénégal Alors qu'en vrai Voilà C'est le Burkina Faso Et le Cameroun Qui s'en sont sortis Grâce à un brillant Ondoa Le gardien Camerounais Qui a tout arrêté Et qui en pénalty A fait encore un arrêt Magnifique Sur Sadio Mane Qui a manqué son pénalty Le meilleur joueur Sénégalais Qui s'est trompé Attention Un regroupement de joueurs Peut-être Pour un éventuel 2-0 Côté République Démocratique Du Congo C'est bien attiré La tête de Partey Pour dégager Récupération axiale La frappe La parade Magnifique Les deux gardiens Sont quand même bons Là un bel arrêt Le gardien Ganea Razak Rima Razak C'est reparti avec Hatsu En contre-attaque Le Ghana qui doit Se reprendre Et tenter d'égaliser Au plus vite C'est un temps fort Avec ce but Côté République Démocratique Du Congo Ganea tente de faire Le dos rond Parce que là Ça attaque pas mal Balle en profondeur Pour Bakambu Bakambu il est en feu Bakambu n'a pas pu Se retourner Et c'est reparti Côté République Démocratique Du Congo Bakambu Passe courte Perte de balle Je vous rappelle C'est du CPU Versus CPU Je ne touche pas Aux manettes C'est l'intelligence artificielle Il faut le rappeler A chaque fois Il me dit Tu es nul Tu ne sais pas jouer Avec cette équipe Mais je ne joue pas C'est le jeu Avec les statistiques C'est une simulation Une génération Moulumbo Tissrand Qui j'ai préféré Mettre en arrière latérale gauche Attention encore une occasion Ça file Il y a un razak Qui récupère ce ballon Il va falloir dégager Il va falloir aller vite Parce que J'ai un petit peu en retard Sur mon timing On va proposer aussi Les matchs de ce soir Entre le Paris Saint-Germain Et l'AS Monaco Sur FIFA Extérieur du pied Récupération Pour les Et ils dominent Pour le moment Cette équipe de République Démocratique du Congo Ils sont chauds C'est un temps fort Et peut-être Une contre-attaque Avec le Ghana Jordan Ayou Mais sans Asamoah Jayan C'est compliqué Il n'y a pas Le fait de rassurer Avec la qualité D'expérience de ce joueur C'est bien axial Bien de circulation ici Mais on n'a pas Trouvé Adre Ayou Récupération du Ghana Néanmoins Attention à cette paire de balles Attention Et à faute de qui Faut de la République Un concours Au Kinshasa Kongo Brazévi Ou Kongo Brazévi Ou Kongo Brazévi Ce qui est bizarre C'est que Cette équipe africaine Et tous les supporters Sont blancs C'est quand même Un petit peu curieux Konami Il faudrait peut-être Être intelligent Un petit peu d'intelligente Nous sommes en 2017 On a l'impression On a l'impression D'avoir un public Qui devrait s'accorder Avec le match Quand même Enfin bref On ne peut pas Tout leur demander Avec Adam Batty Qui préfère fumer De la chicha Plutôt que Prendre en compte Les avis des joueurs Difficile pour le Ghana De se procurer des occasions Face à cette bonne défense Récupération Attention avec André Ayou Peut-être Pressing Dégagement Le Matampi Boy qui vient récupérer Ce ballon Revient C'est un meilleur temps Pour les Ghanéens Qui récupèrent pas mal De ballons Du jeu long André Ayou Qui est trop court Récupération de Moulumbu la contre-attaque Peut-être côté République démocratique Du Congo La RDC Le beau tacle de Partey Mais c'est pas fini Coco Qui était incertain aussi Qui va sûrement revenir Dans l'effectif De la RDC Beaucoup d'incertitudes Sur certains joueurs Côté RDC J'avais vu Sur Google Il y a à savoir Gabriel Zaquani Attention la frappe Oh la parade encore Sollicité à nouveau Sur une frappe lourde Et bien Razzac Fait son possible Pour conserver Cet écart seulement De un but Alors Gabriel Zaquani Était incertain Jordan Icoco Et Jack Magomar Absent face au Togo Notamment Cavalanga Pour ce corner Repoussé Les Zaquani Justement Que j'ai choisi De mettre En tant que titulaire Après ça Ça blessure Ça repart Sur Cavalanga Beau tacle Ganein Icoco Avantage laissé Icoco Icoco passe courte Cabano Le MOC Qui revient en arrière Frappe de loin Oh la 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 Elle passe pas loin Encore une fois C'était pas mal Et la RDC Qui domine son sujet Dans cette rencontre C'est assez incroyable La génération Qui est vraiment A l'avantage de cette équipe Mais j'ai mis en aléatoire En fait Il fait beau Je crois que l'aléatoire Ne décide pas du tout Durandil Que ça soit gris Ou pas L'effet soleil Magnifique Il ne risque pas De pleuvoir ici En aléatoire Je ne pense pas Qu'il n'y ait de Mothéodynamique Malheureusement Dans ce jeu de Konami Qui avait prévu La méthodynamique Mais malheureusement Je crois que C'est un mensonge Tout comme la neige Qui avait été prévue Dans ce jeu vidéo La neige Tu peux te brosser Martine Voilà Récupération Ayou La frappe Là C'est contré Heureusement Que Matampi Réussit à Contrecarrer Tout cela On va passer rapidement Bien sûr Pour les dix dernières minutes En offensif Côté Ghanéen Il va falloir Tout miser vers l'attaque Attention On va chercher à nouveau Qui a contrôlé Mais ça va être Une sortie de but Difficile pour le Ghana Pour le moment A réagir A 17h Il va falloir Faire mieux que ça Faire mieux que ça Maintenant On va passer en offensif Voilà Personnalisé Pour le Ghana Qui va tout miser Vers l'attaque maintenant Et mettre une pression Probablement Plus forte Sur le bloc De la RDC Voilà Qui a du mal Déjà A se sortir Avec ce pressing Voilà On a du mal Mais on a réussi Avec Cabano Qui a décroché Cabano Qui fait la différence Qui joue en profondeur Pour Hikoko Magnifique pass Pour Cédric Bakambou Pour le moment On n'a pas vu le Ghana On n'a pas vu le Ghana Une frappe seulement Et la contre-attaque Peut-être Ghanienne Avec André Ayou Jordan De l'autre côté Peut-être Elle est parfaitement Dosée pour Hatzou Sur son contrôle Qui va frapper La parade du gardien C'était pas mal Ils vont passer en défensif Maintenant Les joueurs De la RDC Ils se sont fait peur Là-dessus Ils passent en défensif Cabano Cabano Sur le côté droit On attaque pas mal Côté République démocratique Du Congo Reste à réussir son centre Éventuel Bakambou qui a décroché Cabano Cabano Bakambou Bakambou qui va frapper Et c'était excellent Avec Cabano Quelle belle combinaison Il était venu en SA Attaquant de soutien Presque là Voilà Il demande le 1-2 Avec Cabano Qui lui remet Et il cherche Et le gardien énorme Razak Qui mérite vraiment D'être exposé Parce qu'il est vraiment bon Attention Un nouveau corner Côté RDC Qui domine son sujet Dans ce match Attention Bakambou encore De la tête partait Qui vient récupérer Mais c'est Molumbo Qui va frapper à nouveau C'est pour Les Marazak Vaux match Assez indécis Mais une grosse domination De la RDC Dans cette rencontre Attention à cette contre-attaque Peut-être Avec Giant Asamoah Manque un petit peu A cette équipe du Ghana Après cette finale Jouée Il y a deux ans Face à la Côte d'Ivoire Le Ghana Ne parvient pas ici A A lever son niveau de jeu A dominer par une équipe Du République démocratique Du Congo Qui joue vraiment bien Récupération à nouveau Des combinaisons Bakambou en SA Qui est énorme Et le corner à nouveau Encore un corner Pour cette équipe De RDC Le Ghana n'existe pas Je suis désolé Pour le Ghanaien Dans cette confrontation virtuelle RDC qui fait le taf Attention le centre Dégagement La reprise C'est récupéré par Moubele Ça va s'y fait La fin de cette première période Et bien la RDC On va revoir On va revoir toutes ces occasions Nombreuses Bon on ne peut pas les revoir Il faut que j'accélère en plus Donc voilà Attaque axiale Pour le Ghana Attaque sur le côté droit On l'avait vu Alanga sur le côté droit Donc voilà Des récupérations En route Oh pas énormément Donc voilà Ça sent cramé ici Je ne sais pas ce qu'il se passe Quelqu'un fait cuire quelque chose Je ne sais pas C'est bizarre Qu'est-ce que je voulais Montrer ma tête Ma tête bien sûr Ma tête qui est ici Ou encore Ici peut-être Voilà Ça c'est ma tête Et puis je vous remercie encore Pour les 20 000 abonnés Vous êtes vraiment gentils C'est vraiment magnifique Je suis heureux Ça ne se voit peut-être pas Sur mon visage Mais ça fait plaisir De monter De grappiller Au fur et à mesure Après de nombreuses années Un petit peu plus d'audience Et puis un jour Peut-être être à 100 000 abonnés Qui sait Un jour viendra Un jour Calme-toi On a assez de te voir En fait Mais Arrêtons Pourquoi on voit encore ma tête Ah mais j'ai enlevé le logo De la canne C'est pour ça Bon Allez passons A la seconde période Voir si la RDC parvient A conserver cet avantage Ou si le Ghana Revient Je pense que le Ghana Va revenir On va repasser Et vite fait En formation Une une De deux côtés La formation Par défaut Et c'est parti Est-ce que le Ghana Va faire mieux A full Amarté Amarté Et puis c'est bon Tout s'installe Magnifiquement Oh là Le deuxième but Cabalanga Le Ghana Le Ghana Le Ghana n'y arrive pas Ça fait 2-0 Pour la RDC Cabalanga Oh là là Le Ghana La grosse difficulté Pour le Ghana Une génération Qui paraît un petit peu folle La RDC Est-ce qu'elle capable De battre le Ghana En tout cas Dans cette génération Et bien Ça joue vraiment bien Petite frappe A l'opposé Razak est battu La défense Est un petit peu passive Cabalanga Sur le côté droit Beaucoup expliqué Mais c'est vrai Que le Ghana A fini deuxième La RDC première Donc il y a 1-0 Face au Maroc Ensuite un 2-2 Face à la Côte d'Ivoire Après avoir mené Deux fois au score Ensuite La victoire Face au Ghana A 3 buts à 1 Une équipe Qui est en forme Qui va passer rapidement Attention La réaction peut-être Ghanéenne Extérieure Badou Est-ce que Giant va rentrer Parce que j'ai mis en automatique Il a mis sur le banc Peut-être qu'il va rentrer En tout cas C'est une génération Assez délicate Pour cette équipe Du Ghana Oh là là La récupération Il récupère tout En plus Les Ghanéens Jouent mal De ce match Ça joue pas bien Pour côté Ghana Même moi ça Quand ça combine Encore avec Bakandou Je suis désolé Pour les Ghanéens Mais Peut-être une réaction Attendue Deux-deux Ça peut aller en prolongation Ça On verra bien À nouveau la RDC Qui récupère ce ballon Même ça On trouve pas On trouve pas Même André Ayou Qui a des grosses difficultés À s'imposer dans les airs Est-ce qu'il fait faute ici Je ne sais pas Qui va avoir le ballon C'est André Ayou Qui fait la faute Ça va Pas de bol André Ayou Pour le pressing Qui permet la récupération Il est poursuivi Il va réussir La bonne passe Sur Giant Qui vient de rentrer Frappe contrée Et finalement Giant est rentré En cours de match Pour essayer d'apporter C'est détectif Ghanéen Kebano Moulumbo Toujours 2-0 Pour cette RDC Le Ghana A bien du mal Ils ont de la fougue Et moi c'est Abakambou Qui s'infile dans cette surface Avec une facilité Ce nœud A80 de nœud Oh là là Il y va tout seul Va-t-il finir par réussir A frapper Et on va passer en défense Côté RDC A 2-0 A l'heure de jeu Ça poursuit Avantage laissé Presse roll Quelle accélération On passe Dégagement Encore une récupération Ils n'arrivent pas A les gagner On va encore passer En offensif On va prendre des risques Un cas qui rentre A la place de Yadom Je crois Mieux de terrain J'ai du mal à y croire Vu l'écart 12 corps Déjà à 2-0 Et à l'heure de jeu Pas de réaction Du Ghana Partait Peut-être un 2-1 Ce serait pas mal Marqué Assez rapidement Mais rien n'y fait L'arrière d'essai Dans tous les bons coups Là elle est plus défensive Maintenant On va laisser jouer le Ghana Attention Avec Hatsu C'est repoussé Contre-attaque Avec Bakambou 2 contre 1 Attente du soutien Avec justement Le buteur Kabalanga Qui va pouvoir accélérer Son côté droit Et beaucoup Tait sollicité Et son but Est mérité Je pense qu'on va encore Avoir une erreur De jugement Dans ce jeu vidéo Parce que le Ghana Va faire le taf Et ça c'est RDC Un petit peu Inexpérimenté Quand même A ce niveau A mon sens RDC Qui a quand même Deux sacres En canne Avec en 68 Et en 74 Frappe Parade du gardien Attends Le pied Est toujours vigilant Une partie situation De la coupe du monde Mais bon Les léopards Qui en tout cas Brille dans cette rencontre virtuelle Attends Le but Éventuel du Ghana Pour relancer En tout cas Ils défendent Maintenant Ils partent en contre-attaque Tout le bloc Ghanéen Qui est assez haut Prend des risques Badou qui accélère La passe pour Jayane En angle fermé Qui malheureusement Ne pourra pas Récupérer ce ballon Jayane à Samoa Haché à prong Qui rentre à la place De Mensa C'est plutôt défensif Ça ou ça va être un choix Eh bien Le Ghana Que fais-tu Dans le jeu vidéo Oula le tac A la faute en plus On va revenir à la faute L'arbitre Il n'est pas content Il vient de rentrer Aka en plus La frustration C'est fini hein mon ami Tu es frustré On le sait De perdre cette rencontre virtuelle Pas une raison Pour faire des fautes Il est passé à côté Il n'y a pas eu grand chose Là-dessus Oh bien joué ça Kebano Kebananga qui va se battre Non Récupération Allez Jordan Partant contre-attaque Avec Peut-être trouvé Jayane à Samoa On va essayer de le trouver C'est bien joué Jayane le contre Ouais maintenant Dégagement de qualité En termes Attention c'est récupéré Par Jayane Qui revient La frappe d'Ayou Oh la 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 You De sur pied droit Malheureusement Il ne trouve pas le cadre C'était bien joué Avec une récupération Et un beau travail De Jayane A Samoa Belle passe ici Ah quel dommage Ça n'est pas cadré Ils n'ont pas existé Dans cette rencontre Malheureusement C'est un profil De missiles extérieurs Favorables à A la RDC De cette génération Impressible récupération Jayane Beau tacle Il y a un précis Oh il s'est relevé Jayane Tel un robot Non ça c'est mauvais Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Un quart d'heure de jeu Encore Oh la la perte de balle Bac en bout Non C'est récupéré par Le Ghana Ça sera vraiment Incroyable Qu'ils arrivent à revenir Avec tant de déchets Dans la construction Le Ghana Qui ne part bien pas A élever son niveau de jeu Kebano Avec Bacambu Kebano Bacambu Ils ont vraiment bien joué Dans cette rencontre virtuelle On verra en vrai Mais je ne sais pas si Bacambu Ce sera titulaire déjà Bien joué Jayane Qui décroche On est vers l'avant On a un du jeu long Avec Ayu qui est bon de la tête Mais malheureusement Il est bien pris Depuis le début de match Il a du mal à s'exprimer Dans ce domaine On voit l'étape manquée La faute Et le carton Rien n'y fait pour le Ghana Malheureusement Ça va être un carton Voilà Il tacle à tout va Ça fait deux fois Qu'il loupe son tact Regarde c'est un carton Il avait prévenu C'est fini Carton jaune Bacambu Il vient de rentrer Bacambu Attention Allez on repart vers l'avant Peut-être Pour une fin de match de fou Si on vient avoir un but Côté Ghanéen Ils montrent tous à l'attaque Petite passe Ghanéen Axial Aparté Par dessus Haché à Pong Mais qui contrôle même pas le ballon Il faut arrêter L'intelligence artificielle Ça va trop vite pour l'IA Il y a un pressing Récupération Non C'est tout nouveau Il a un RDC Qui souffre un petit peu plus Mais on sent pour autant Grand danger Parce qu'il n'y a pas de but Peut-être là-dessus Ghanéen Il n'a pas pu armer Ça frappe Il y a une faute Attention ça va jouer rapidement Non Ayu Pourquoi il joue vite Oh quel dommage De se précipiter comme ça Le centre Une bonne fin C'était un beau coup franc Pour revenir au score Il reste encore 6 minutes après Malheureusement Ça ne paye pas Récupération Haché à Pong Peut-être pour un but ici Le centre Pour Atsu en retard Il y a une faute cette fois Il n'y a pas joué rapidement Ouais Bien sûr Il marche sur le crâne après Je pense que c'est assez excessif Quand même Comme action Jeanne qui va s'en charger Il est un petit peu loin Il va s'entrer Mais il n'y a personne C'est mal Jouer Déception On arrive à la fin de ce match Le Ghana aura des regrets Cette rencontre n'était vraiment pas satisfaisante Virtuellement Mais en vrai je pense que le Ghana Parviendra en tout cas A tenir bien mieux Ce sera un match très serré La RDC qui est très bonne Mais quand même Face au Ghana Gagner 2-0 comme ça Brillamment N'en laissant qu'une chance au Ghana L'équipe Pourtant très très Habituée à ce niveau de compétition Cabalanga pressing Récupération Voilà Aïe peut-être un 1-2 Non Bah non Les déchets partout Tacle S'attaque S'attaque Mais ça ne parvient pas A être Efficace Quelqu'un de temps additionnel Puis encore une contre-attaque Côté RDC Le centre Bakambu Bakambu qui va Bien défendu sur lui Contre-attaque Côté Ghana Le jeu long A-dessous Non Bah tant pis Bah tant pis Bah tant pis pour le Ghana 1 minute De temps additionnel Récupération Peut-être pour une dernière occasion Côté Ghana 1-2 A-dessous Pour Jirian On revient avec Ayu Ah non Perde de balle Dégagement C'est terminé 2-0 Grosse déception Pour le Ghana virtuel Je m'attendais à mieux Virtuellement Dans cette confrontation Mais la RDC a vraiment bien joué C'est une équipe créée par Par Durandi Et les patchs Custom et OPS C'est vrai Donc Peut-être Probablement Ce ne sera pas aussi bon Dans la réalité Mais bon C'est un match intéressant Il y a eu quelques occasions Jordan ici Mais ensuite très vite Avec ce but marqué Eh bien Très rapidement La République démocratique du Congo Après un avantage psychologique Aucune chance Pourtant côté gardien Il frappe fort Un bac en bout Cédric Et parvient à marquer Dès l'entame de match Après la cinquième minute Tu dis quand ça marque comme ça Ça laisse augurer un match Intéressant pour la RDC C'était le cas aussi Avec la Tunisienne Face au Burkina Faso La Tunisie qui avait marqué Très vite Face à Kazri Virtuellement Alors qu'en vrai Ils n'ont pas marqué Et puis au fur et à mesure Ça s'est inversé Puis le Burkina Faso Qui a su être précis Avec l'entrée de banc C Là Magnifique Donc voilà Il faut marquer Mais de toute façon Tout le match a été quasiment Dominé par la RDC Après son but Le Ghana s'est écroulé Pas eu du mal C'est un petit peu A l'image aussi Du match face au Maroc Face à l'Egypte Pardon Face à l'Egypte Le but de Mohamed Salah Avait quand même Particulièrement Gêner le Ghana Qui avait eu du mal A se montrer A suite dangereux Et là Kabalanga Sur cette belle frappe Typique PES En filet opposé Comme ça En pivot Beau but Déjà il y a une frappe ici Mais Matampi Qui a été très vigilant L'entrée de Jayan Aussi peut-être un petit peu Affaiblie De par sa blessure Sera-t-il à 100% Jayan Là Ayu Une frappe non cadrée Malheureusement du droit Pas énormément d'occasion Dans ce PES Puisque je crois Qu'il y a eu Moins de 10 tirs Peut-être côté RDC Plus de 10 tirs On verra Mais en tout cas Sur côté Ghana Moins de 10 tirs Alors peut-être Voilà 9 tirs 8 tirs cadrés Pour la RDC Donc une grosse précision Et au final La défaite du Ghana 2-0 C'est assez sévère Quand même Je pense que Ils ont mal joué Un 69% de passe réussi Ghana n'était pas A son meilleur Malheureusement On va comme Bousset Homme du match Vraiment bien joué Avec Kebano C'était vraiment très beau Un beau jeu Entre les deux joueurs Attaque axial Ghana Attaque à gauche Côté Ah ça s'est inversé Côté gauche après Pourtant Kabananga A remarqué un but Donc bon Et voilà Kebano il a eu 6 Il mérite même 6-5 A l'image de Kabananga qui a marqué Mais Voilà voilà Je pense que On est bien Non On va rejouer ce match Oh mais qu'est-ce que j'ai fait Tant pis Enfin bref Nous avons fini On peut même pas faire rond ici C'est bien dans PES Donc voilà Merci A vous D'avoir suivi cette rencontre J'espère qu'il y a des supporters Quand même Qui trouvront cette vidéo De supporters de la RDC Ou du Ghana Je sais qu'il y a beaucoup De supporters ghanéens aussi Qui parlent plus l'anglais Que le français Mais En tout cas Dommage à eux Virtuellement Ça ne s'est pas bien passé Mais bon Ça correspond un petit peu Aux abonnés aussi Aux abonnés ghanéens Qui ne sont pas nombreux Alors que Le Congo Kinshasa Congo Kinshasa A 16 abonnés 16 abonnés De Congo Kinshasa Donc Ghana Je dois Un abonnés Un abonnés Pour Ghana Mais avec ce match Ce sera le cas Ce n'est pas le cas Ce cas Mon anglais Est très dégueulasse Vous savez Ghana Voilà 4 abonnés Ce n'est pas beaucoup Du Zimbabwe Il y en a un petit peu Guinée Equatoriale Rien Les Sotos Seychelles Il n'y a pas Par contre J'ai un abonné Semanien Et ça Ça fait plaisir La République Centrafricaine Mapouyang En Biwa Qui vient de ce pays Deux abonnés Voilà Enfin bref Tout ça pour vous dire Qu'est-ce qu'ils disent Dans la Cannes Sur le site officiel De la Cannes Ah non Ça c'est Eurosports Et ça la carte officielle Attention Qui Pour les deux Dénées places De la semi-finale C'est vrai qu'Ayou On va être important Et là pour le moment Il n'a pas bien joué Malheureusement Délicat pour lui Hop là Bon Je vous quitte là-dessus Et puis on se retrouve Bien sûr ce soir Avec de nombreux matchs Bon je diffuserai sur Twitch La vraie rencontre Bon les habituels le savent Ceux qui ne savent pas Et bien tant pis pour eux Match diffusé sur Twitch A partir de 17h Donc voilà Allez Ciao Sous-titrage ST' 501